bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 octobre sachez que la vidéo du mensuel est à paraître le 12 octobre qu'ensuite vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi que nous avons notre live du jeudi soir de 9h à 10h30 et que enfin nous avons évidemment nos réseaux sociaux et tous les petits postes que vous pouvez y trouver bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine alors reportez vous pour les aspects du soleil vous reportez à la vidéo de la nouvelle lune on va parler plutôt de bons aspects d'abord enfin de bons aspects d'aspect qui vous concerne un petit peu moins d'abord mercure qui va être toute la semaine opposée à uranus donc c'est un aspect c'est vrai de contradiction qui peut être plus ou moins ressenti étant donné que mercure rétrograde quand même donc il ya peut-être quelque chose qui est en attente qu'on vit un petit peu dans l'impatience dans la nervosité où on se dit mais qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'on va encore nous sortir ou est ce que quelque chose va enfin se terminer et je veux dire tout ça est possible avec ce mercure rétrograde opposé à uranus bon en ce qui vous concerne mercure occupe un secteur financier donc vous c'est peut-être au niveau des finances que vous attendrez quelque chose avec une impatience non dissimulé un deuxième aspect alors là c'est vraiment un aspect très agréable c'est une harmonie entre vénus et jupiter qui sera encore plus forte à la fin de la semaine et ça tombe bien puisque il ya des vacances alors je ne sais pas si vous allez partir ou pas vénus en vierge aurait plutôt tendance à pouvoir privilégier le travail sur les loisirs mais toujours est-il que vénus et jupiter étant ensemble étant en harmonie c'est une bonne configuration si jamais vous faites partie de ceux qui partent en vacances parce que il ya toujours avec jupiter quand c'est en bon aspect il ya de la joie comme chantait charles traîner lundi sera une bonne journée 1 puisque la lune sera en lyon et vous aurez la possibilité d'être plutôt content de vous 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 regarderez dans la glace vous vous aimerez bien ou alors on vous fera des compliments que vous trouverez tout à fait justifié taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on parlera pas du soleil j'en ai longuement parlé il fait des aspects importants et il faut vous reporter à la vidéo de la nouvelle lune alors ensuite vous avez un aspect de mercure qui va vous concerner tout particulièrement si vous êtes nés fin avril et début mai puisque mercure rétrograde et elle rétrograde en opposition à uranus donc vous savez qu'uranus joue beaucoup sur les nerfs joue sur l'anxiété et avec cette opposition de mercure il est possible que vous soyez anxieux parce que vous attendez quelque chose vous attendez un résultat vous attendez une réponse un rendez vous alors parfois avec un aspect d'uranus sur mercure les rendez vous sont reportés à une date ultérieure et puis en général aussi c'est fait au dernier moment donc ne vous étonnez pas il peut y avoir des imprévus de ce genre qui seront la plupart du temps des détails parce que mercure c'est jamais des grandes choses ce serait jupiter je vous dis pas mais c'est mercure donc ce sont des détails des questions vraiment banales qui vont être un petit peu le jouet d'uranus deuxième aspect et celui là est très bon c'est une harmonie entre vénus dont vous savez qu'elle est en bon aspect avec vous depuis la vierge et elle sera elle-même en bon aspect avec jupiter qui est aussi en bon aspect avec vous voyez ça fait un triangle dans le ciel qui est un symbole de de réussite de bien-être de de bonnes choses un finalement puisque vénus associé à jupiter vous savez que jupiter est un amplificateur donc on va amplifier les bonnes choses de vénus donc les bonnes choses de vénus c'est pour vous les taureaux sentiment de sécurité avec la personne que vous aimez ou rencontre qui vous inspire peut-être confiance on ne sait pas parce que vous vous donnez pas facilement votre confiance ça vous prend du temps mais là vous aurez un bon feeling on va dire mardi et mercredi précisément la lune sera en vierge elle va passer sur vénus et elle va activer son bon aspect avec jupiter alors c'est une bonne journée une bonne soirée pour sortir pour voir du monde pour être vraiment ailleurs et vous donner la possibilité justement de rang de faire des rencontres ou alors un de réactiver votre relation avec votre partenaire gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on ne va pas parler du soleil j'en ai détaillé tous les aspects qui sont très importants dans la vidéo de la nouvelle lune je vous conseille de vous y reporter ensuite on va parler de mercure votre planète maîtresse qui vous joue des tours cette semaine elle est rétrograde en scorpion dans votre secteur du travail et elle est en dissonance avec uranus donc il risque d'y avoir un petit léger imprévu à la fois ça peut être dans votre l'organisation de vos de vos journées les dans les horaires dans le peut-être même dans votre façon de travailler bon donc il peut y avoir un changement un imprévu ou alors vous pouvez aussi avoir un problème avec l'un de vos collaborateurs ou collègues ou employés suivant votre position professionnelle donc bon attendez vous quand même à vous énerver à pas mal vous énervez on va continuer avec vénus qui elle en revanche forme de bons aspects donc ça va complètement adoucir le climat enfin je pense j'espère vénus est en vierge donc donc comme la semaine dernière dans votre secteur de la famille mais elle forme un bon aspect avec jupiter dans la planète de l'épanouissement du bien-être qui représente les voyages il ya des vacances à la fin de la semaine donc vous allez peut-être pouvoir partir laisser derrière vous tout ce qui peut vous tracasser donc voilà c'est un bon aspect et même parfois sur le plan financier jeudi et et elle sera en bon aspect avec vous les gémeaux et même elle sera assez valorisante sauf que bon vous le savez le soleil fait de des dissonances assez fortes donc c'est pas sur vous que ça va jouer mais bon de toute façon je pense que vous aurez du recul et que vous ferez comme le comme le canard c'est à dire que ça ça vous mouillera pas cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine je vous parle pas du soleil parce que il fait des aspects très important cette semaine et il en est question dans la vidéo de la nouvelle lune en revanche je vais vous parler de mercure qui est rétrograde mais elle est en bon aspect avec votre signe elle rétrograde tout en formant une dissonance avec uranus donc peut-être qu'il va pas se passer quelque chose à l'extérieur un bon et encore ça dépend mais je pense que ce sera plutôt intérieur chez vous et que il ya quelque chose qui va bouger qui va se transformer ou qui va prendre que vous allez regarder peut-être d'une autre manière je sais pas un nouvel angle de vision en ce qui vous concerne vous ou en ce qui concerne peut-être votre manière d'être en relation avec votre entourage bon en tout cas il ya possibilité vraiment d'évolution et de belles évolutions même si un petit peu d'énervement autour de vous 1 on en vient à vénus qui est également en bon aspect avec vous elle est toujours en vierge et alors cette semaine elle est en harmonie avec jupiter qui est aussi une des planètes qui gère votre signe et vous le savez c'est un amplificateur et donc qu'est ce qui va être amplifié le côté sentiment un le côté lien que vous que vous avez avec votre entourage avec tous ceux que vous aimez et qui gravitent autour de vous disons que les liens seront plus fort plus un vous vous sentirez des des attachements cela dit bon jupiter s'oppose à vous alors il n'est pas exclu que vous fassiez une rencontre ou que vous ayez en tout cas quelqu'un bien logé dans votre tête samedi et dimanche la lune sera en scorpion donc ce sera plutôt agréable peut-être que vous ferez quelque chose avec vos enfants bah oui c'est départ en vacances donc peut-être que vous allez les envoyer quelque part c'est vous qui allez les conduire ou vous allez même peut-être éventuellement pouvoir prendre quelques jours et partir avec eux lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine on va pas parler du soleil parce que ces aspects sont importants mais je vous les ai détaillés dans la vidéo de la nouvelle lune on va en venir tout de suite à mercure mercure qui est en scorpion donc pas en très bon aspect avec vous mais bon j'aime pas dire ça parce que ça un aspect négatif or rien n'est vraiment négatif et quand c'est négatif on peut le tourner en positif surtout quand les planètes sont en scorpion donc ce mercure en scorpion est rétrograde donc déjà il va agir plus dans votre intériorité c'est à dire que vous allez peut-être penser davantage et peut-être même trop penser étant donné que mercure va être opposé à uranus et que donc vous allez vous projeter dans un futur que vous jugerez négatif sans voir qu'il y a peut-être du positif vous ne voudrez pas le voir consciemment ou inconsciemment mais à terme il y aura du positif cela dit là il est possible que vous soyez anxieux nerveux vous ne teniez pas en place sous cette conjoncture mais il ya un autre aspect 1 cette semaine qui est un bon aspect et qui peut vous calmer c'est celui de vénus qui va se trouver en bon aspect avec jupiter la planète de chance alors ni vénus ni jupiter ne sont en harmonie avec vous le lion mais elles sont en harmonie ensemble vénus occupe votre secteur d'argent et elle est importante puisque nous sommes en période balance 1 le signe qu'elle gère donc je pourrais imaginer je peux me tromper mais que vous allez être payé pour quelque chose que vous allez recevoir une somme d'argent et comme elle est l'aspect avec jupiter c'est possible que ce soit plus important parce que vous savez c'est toujours plus 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 avec jupiter que cette somme soit plus importante que ce que vous pensiez mais alors ça peut être la même chose si vous avez quelque chose à payer donc on ne sait pas jeudi et vendredi donc la lune sera en balance ce sera la pleine lune enfin la nouvelle lune pardon et donc vous serez comment dire dans un climat dans un contexte assez plaisant enfin qui aurait pu être plaisant s'il n'y avait pas eu les dissonances dont il est question pour la nouvelle lune donc on reste un petit peu réservé mais je pense que quand même pas tous les lions mais pas mal de lions auront la possibilité ou de s'expliquer avec quelqu'un ou de prendre contact tout simplement avec avec une personne avec qui ils veulent peut-être faire quelque chose vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on ne parle pas du soleil parce que il fait des aspects importants puis je vous détaille tout dans la vidéo de la nouvelle lune on va parler de votre planète maîtresse mercure qui fait des aspects aussi important bien qu'elle est rétrograde elle est repartie en marche arrière mais ce faisant elle retrouve son opposition avec uranus mais bon je dois dire que les deux planètes sont en harmonie avec votre signe donc qu'est ce que ça va donner alors mercure étant rétrograde ça restera intérieur je pense pas qu'il y aura d'événements et peut-être qu'une idée vous est venue et que vous allez vraiment y penser beaucoup avec uranus on a tendance à se focaliser mais là vous vous focaliserez pas du tout sur des choses négatives mais plutôt sur des choses positives qui pourraient vous faire progresser faire vous faire avoir de bonnes idées des idées originales novatrices et bail vous pourrez pas les exprimer tout de suite faudra attendre que mercure redevienne direct on va parler de vénus maintenant et vénus elle est comme la semaine dernière dans votre signe mais elle est encore mieux dans la mesure où elle va faire un bon aspect avec jupiter 1 qui vous savez la planète qui amplifie tout donc c'est possible que là encore vous fassiez une rencontre que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous épater un parce qu'il y aura il ou elle aura une forte personnalité c'est quelqu'un que vous allez peut-être regarder avec une certaine admiration alors c'est peut-être aussi une rencontre professionnelle ou ou tout autre type de rencontre ça n'est pas forcément amoureux puisque vénus dans votre signe elle est assez cérébrale donc c'est quelqu'un en tout cas à qui vous allez penser vous allez je veux dire qui va être vraiment prendre de la place voilà dans votre tête samedi et dimanche la lune occupera le scorpion qui gère vos relations avec vos proches donc vous serez probablement très bien entouré puis il ya des vacances qui se qui sont au programme donc peut-être vous allez faire un petit déplacement un aller-retour pour déposer les enfants ou alors peut-être vous allez partir avec eux mais alors pas très loin de chez vous parce que la 3 c'est vraiment dans un environnement assez proche balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine vous le savez il ya une nouvelle lune et donc je vous détaille tous les aspects que fait le soleil dans la vidéo de cette nouvelle lune on va parler surtout de mercure qui occupe le scorpion donc votre deuxième secteur celui de l'argent et mercure va être opposé à uranus alors c'est vrai vous pouvez avoir une surprise du côté financier en positif en recevant une somme que vous attendiez pas en négatif en ayant quelque chose à payer à quoi vous ne vous attendiez pas non plus le principe étant que avec un aspect mercure uranus on a des surprises on est étonné on ne s'y attendait pas bon mais ce sera pas quelque chose de très important non plus étant donné que mercure représente très souvent des détails auxquels ont peut-être on va accorder trop d'importance mais ça ne sont que des détails on en vient à vénus maintenant votre planète maîtresse et alors elle forme un bon aspect cette semaine avec jupiter vous savez celle qui amplifie tout qui donne de l'importance aux choses bon le problème étant que vénus est dans votre secteur 12 et que donc elle ne s'exprime pas forcément voyez de manière évidente disons que vous allez peut-être garder pour vous des sentiments qui prennent de plus en plus d'importance et pourquoi vous les garderez pour vous parce que peut-être que vous n'êtes pas sûr que l'autre ressentent la même chose que vous c'est possible si c'est une relation récente enfin ou même s'il n'y a pas de relation et que vous avez des vues 1 sur quelqu'un et vous n'êtes pas sûr de là de ce que lui ou elle est en phase avec vous ou pas 1 et alors ça va prendre beaucoup de place 1 dans votre tête à cause justement de l'aspect entre vénus et jupiter donc surtout à garder le sens de la mesure c'est votre truc c'est ce que demande en plus de ça la période balance donc gérée par votre signe vous démarrez bien la semaine avec la lune en lyon lundi donc pour vous c'est amical 1 la lune en lyon elle vous incite à vous comporter de manière amicale à rendre des services à moins que ce soit vous qui ait besoin de l'un de l'une de vos relations pour quelque chose un quoi que ce soit si c'est le cas en tout cas il n'y aura pas de problème scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine on va pas parler du des aspects importants que fait le soleil parce que je vous les explique dans la vidéo de la nouvelle lune on va parler de mercure qui est chez vous dans votre signe et et qui recule donc elle est certainement moins active puisqu'elle est rétrograde mais comme elle est chez vous ça prend quand même une certaine valeur et il se trouve qu'elle en reculant elle se remet en dissonance avec avec uranus à l'opposition donc vous allez forcément vous trouvez face à des contradictions ou face à des contradicteurs et ça va beaucoup vous énervez un parce que mercure uranus on a tendance à s'énerver à s'angoisser à être anxieux peut-être que vous vous poserez des questions vraiment métaphysique auxquelles il n'y a pas de réponse et que bon ça va tourner dans votre tête un avec uranus ça va et ça vient c'est des voyez des pensées récurrentes mais bon tout ça peut être corrigé par les bons aspects que vénus va former en effet elle va se trouver bon comme la semaine dernière elle est en vierge un secteur amical de votre thème mais elle est en bon aspect avec jupiter la planète de l'expansion la planète qui amplifie tout les bonnes choses comme les moins bonnes et là bon avec vénus forcément ce sont les bonnes choses qui vont les bonnes choses apportées par vénus qui vont être amplifiés et en particulier donc les bons conseils que vos amis vos proches votre conjoint peuvent vous donner ou alors le leur comportement amical soutenant solidaire qui va vous réchauffer le coeur et qui fera que la dissonance dont je vous ai parlé prendra moins de place ou alors que vous trouverez grâce à ces personnes qui vous aiment qui sont fidèles vous trouverez des solutions mardi et mercredi et la lune sera très amical puisqu'elle va passer sur vénus donc c'est peut-être ce jour là si vous avez un service à demander ou si vous avez un service à donner en tout cas c'est deux jours si prête mais vraiment tout particulièrement sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine je vous invite à aller regarder la vidéo de la nouvelle lune étant donné que j'y explique tous les aspects importants que fait le soleil on va parler de mercure mercure qui se trouve dans l'ombre de votre signe en scorpion qui recule à elle est rétrograde et qui se faisant retrouve son opposition avec uranus donc je pense que nous allons tous sentir cette opposition mais vraiment à des degrés très différents en ce qui vous concerne mercure étant dans l'ombre de votre signe je veux dire vous le ressentirez pas forcément sauf peut-être à travers des petits énervements quotidiens voyez des choses qui vont un petit peu de travers parce que peut-être vous êtes distrait peut-être que les autres ceux qui vous entourent représentés par mercure sont distrait ne font pas ce qu'ils ont à faire ou le font mal et vous êtes énervé mais ça n'ira pas plus loin enfin ça j'en ai à moins que vous ayez l'ascendant pile en scorpion ou en taureau deuxième aspect et cette fois c'est un bon aspect de vénus à votre planète maîtresse jupiter dont vous savez qu'elle amplifie tout donc là qu'est ce qu'elle va amplifier les bons côtés de vénus mais d'une vénus en vierge donc pas très sentimentale pas très plutôt très cérébrale alors je sais pas ça peut aussi correspondre jupiter étant la planète des voyages de l'évasion ça peut correspondre à un moment où vous allez partir il ya des vacances donc peut-être que vous allez partir ou que vous allez accompagner vos enfants sur leur lieu de vacances bon je pense que même si ça touche pas forcément votre vie sentimentale ce sera un aspect assez agréable à vivre et ma foi profitez-en peut-être que le fait d'accompagner les enfants quelque part vous allez pouvoir vous aérer la tête lundi la lune occupera le lion qui est votre secteur de voyage alors peut-être que vous mettrez au point le départ les les vacances avec les avec ou pour les enfants en tout cas il en sera question il sera question d'évasion de voyages de pays lointains d'étrangers capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine je vous invite à regarder la vidéo de la nouvelle lune parce que j'y explique tous les aspects importants que forme le soleil et on va parler donc de mercure mercure votre planète d'échanges de négociations qui représente un tous les contacts vous pouvez avoir et vos relations avec votre entourage proche alors elle est bien bien placé en signe 1 elle est en scorpion donc elle occupe votre secteur amical donc elle prend une connotation amicale de d'entraide de solidarité le problème étant enfin le problème elle est rétrograde donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va être manifeste qui va être concret ça peut être très intérieur et surtout elle est opposée à uranus qui planète qui est en bon aspect avec vous un donc qu'est ce qui peut se passer est ce que l'un de vos amis va avoir besoin de votre aide de votre soutien de vos conseils ou alors est ce que c'est vous qui allez faire appel à un ami pour avoir de l'aide ou des conseils ça j'en douterai parce que le capricorne malgré tout est orgueilleux il n'aime pas demander donc je pense que c'est plutôt vous qui allez vous porter au secours de l'un de vos amis bon il peut être question d'un projet aussi d'un projet qui n'avance pas et bon vous vous poserez des questions un mercure uranus on peut se poser des questions on peut avoir un peu un petit cheval dans la tête deuxième aspect est excellent c'est un bon aspect de vénus qui est elle même est en bon aspect jupiter qui elle même est dans votre signe je sais pas si vous voyez le tableau mais c'est un tableau très positif qui va être actif surtout dans la deuxième partie de la semaine et qui peut vous amener à avoir des sentiments qui s'épanouissent par exemple ou alors à partir en vacances et à être content de partir en vacances en tout cas vous serez bien dans votre peau eh bien vous serez encore mieux dans votre peau mardi et mercredi avec la lune en vierge puisqu'elle va passer par conjonction sur vénus et qu'elle va activer le trigone avec uranus alors peut-être que vous êtes en train de vous libérer un de quelque chose aussi qui était une contrainte pour vous je vous en ai déjà parlé d'ailleurs la contrainte de l'image de ce que les autres pensent de vous un peut-être que vous êtes en train d'évoluer ce côté là et que ça se fait moins présent dans votre vie verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine je vous conseille de regarder la vidéo de la nouvelle lune parce que j'y explique tous les importants aspects que le soleil fait cette semaine mais on va parler de mercure et mercure bon elle est en scorpion rétrograde le scorpion c'est votre c'est le zénith de votre thème c'est à dire il représente ce qui compte pour vous ce qui est important pour vous votre carrière ou les personnages qui jalonnent votre vie professionnelle et qui sont décideurs en tout cas il est possible étant donné que mercure est opposé à uranus qu'on vous ait dit quelque chose à on va faire si on va faire ça mais c'est pas sûr etc et que ça vous fasse travailler dans votre tête que vous ayez des pensées et extrême 1 avec le scorpion on n'est jamais dans la demi mesure donc vous allez penser soit que votre service va être fermé que on va vous virer que voyez des choses complètement trop anticiper 1 d'abord et ensuite qui n'arriveront peut-être pas deuxième aspect et celui là va beaucoup adoucir le premier c'est un bon aspect de vénus avec jupiter alors certes les deux planètes ne sont pas en rapport forcément avec vous mais ça crée quand même une ambiance et c'est dans la deuxième partie de la semaine ça crée une bonne ambiance entre vous et votre partenaire ou entre vous et vos amis en général le verso a beaucoup d'amis et bon peut-être vous allez partir en vacances en groupe ou que vous allez emmener vos enfants en colonie de vacances je ne sais pas en tout cas il y aura quelque chose qui va se faire et qui va vous concernez vous avec d'autres personnes jeudi et vendredi la lune sera en balance qui a priori c'est une très bonne en tout cas bon c'est quelque chose d'agréable parce que vous pourrez vous évader que vous aurez quelque chose d'agréable à penser mais bon c'est aussi la nouvelle lune donc bon regardez la vidéo et vous aurez une meilleure idée de l'ambiance poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine regardez la vidéo de la nouvelle lune parce que j'y explique tous les aspects importants que fait le soleil on va pas en parler là mais on va parler de mercure qui est en bon aspect avec vous et qui est opposé à uranus elle-même en bon aspect avec vous ça c'est quelque chose qui peut être important pour certains natifs de fin février début mars parce que vous êtes en pleine évolution avec uranus et le fait que mercure lui soit opposé ça veut dire que vous intéressez quelqu'un ou vous même vous vous intéressez à quelqu'un ou vous vous intéressez à une nouvelle vous avez un nouveau centre d'intérêt par exemple alors peut-être que avec la rétrogradation de mercure vous allez garder ça pour vous que vous allez le vivre intensément sur le plan intérieur bon il peut y avoir plein d'autres choses parce que mercure représente aussi votre entourage les déplacements les rendez vous est possible que vous ayez un rendez vous qui va être remis à la dernière minute mais ce sera bénéfique vous je veux dire vous en tirerez un bénéfice il n'y a pas de problème deuxième aspect qui est aussi un très bon aspect vénus qui est face à vous en vierge je voulais dit la semaine dernière va être en bon aspect avec jupiter qui est elle-même est en bon aspect avec vous donc là jupiter qui vous le savez joue un rôle d'amplificateur son bon aspect avec vénus ne peut que vous donner l'impression que vous êtes davantage aimé que l'autre vous manifeste en tout cas davantage ses sentiments et je ne pense pas que ce sera vous puisque vénus est en vierge chez l'autre donc c'est vraiment c'est l'autre qui va vous exprimer des sentiments bon que ça vous rassurera que ça vous fera plaisir que vous vous sentirez bien et vraiment en phase avec avec cette personne deux journées agréables samedi et dimanche le la lune sera en scorpion qui est vraiment votre secteur de voyage donc vous allez certainement pouvoir partir quelque part en plus de ça c'est les vacances alors peut-être vous allez juste partir pour emmener les enfants sur leur lieu de vacances mais en tout cas il y aura du mouvement un déplacement et ça vous changera les idées quoi qu'il en soit j'espère que vous allez passer une bonne semaine d'ici là si vous voulez en savoir plus vous avez des horoscopes dans ma voix sur le 32 10 où vous allez sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine